Générique Générique Madame, Monsieur, bonsoir et surtout merci de nous faire confiance pour vous informer. Le journal reçoit Guy Momat, journaliste, analyste politique, venu aussi de la diaspora pour participer aux concertations nationales. Nous allons nous entretenir avec lui tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Voilà, justement, lundi 23 décembre, c'est aujourd'hui que le comité de suivi de la mise en œuvre de plus de 650 résolutions retenues aux concertations nationales s'est réunie au Palais du Peuple, dirigé par le président de deux chambres parlementaires, Leandro Kengo Wadondo et Oba Minaku. Ce comité, nommé dernièrement par le chef de l'État, Joseph Kabila, est déjà à pied d'œuvre pour suivre pas à pas la concrétisation des recommandations formulées par les délégués concertateurs. Les analystes sont d'avis que, dans les prochains jours, les conclusions des concertations et, singulièrement, la formation d'un nouveau gouvernement seront d'application. Alors, Guy Momat, on peut dire que, naturellement, les gens auraient voulu que les résolutions adoptées puissent être appliquées rapidement. On est un peu impatients, là, à ce moment-là. Oui, en principe, c'est l'avis de tout le monde, même des concertateurs que nous sommes. Mais je crois qu'il y a eu un certain nombre d'impératifs, notamment l'évolution sur le terrain par rapport à la guerre de l'Est. Je crois que c'était primordial. C'est ce qui fait que certaines actions qui devaient être menées ont été un peu mises en léthargie. Mais je crois que, là, ça amorce de belles perspectives par rapport à la concrétisation des concertations nationales. Justement, vous parlez de la guerre. Au départ, la philosophie de la concertation, c'était « réunissons-nous face à un agresseur extérieur ». Maintenant que l'adversaire est expurgé, faudra-t-il toujours continuer de dépendre de quelque chose qui n'a peut-être plus la même ampleur qu'avant ? Non, vous savez, vous êtes un journaliste outillé chez Vaudet. Vous savez, par rapport à l'évolution de l'Est, le clément, c'est-à-dire la vigilance. Rien n'est encore fait. Bien entendu qu'il y a eu ces victoires que tout le monde a saluées. Mais les évolutions sur le terrain, ils connaissaient un peu les méthodes de ceux qui sont derrière ces agressions. Il faut toujours être prudent. Ça, c'est de un. De deux, bien entendu, ce bloc que le chef de l'État a voulu obtenir à l'issue des concertations, donc c'était que face à cet aspect. Mais il n'y a pas que cela. Par rapport à toutes les résolutions, vous allez bien voir que nous ne sommes pas focalisés uniquement sur la guerre de l'Est, et on sait qu'il concerne la cohésion. Donc c'est un esprit qui doit désormais habiter tout Congolais. Donc c'est ce que je veux dire, malgré l'évolution du terrain, les concertations nationales, les résolutions doivent être appliquées, surtout le mot-clé, comment dirais-je, la cohésion nationale, dont vous suivez avec moi. Déjà, il y a ce discours que j'appelle un discours un peu démobilisateur par certains acteurs politiques, ce qui nous revient à dire qu'il faudrait à tout prix mettre en place ou appliquer les résolutions des concertations nationales pour justement souder cette cohésion nationale, qui est une impérative en ce qui concerne la situation à RDC. Je reviens à vous tout à l'heure. On est temps d'annoncer que le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Manguengu, et l'ambassadeur du Japon, Yoshimasa Tominaga, ont signé ce lundi l'échange de notes relatifs au projet d'aide alimentaire. A travers ce projet d'un montant de 780 millions de yens japonais, soit 7,8 millions de dollars américains, les Japonais veulent fournir du riz à la population congolaise, qui sera vendue à un prix inférieur au prix des marchés locaux. C'est un reportage de Mathieu Ngadipovi et Patricia Amouli. C'est dans le but de renforcer la sécurité alimentaire de la population congolaise en rie d'origine américaine et thaïlandaise que le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Manguengu, et l'ambassadeur du Japon en RDC, Yoshimasa, ont signé l'échange de notes relatifs à ces projets d'aide alimentaire. C'était en présence du vice-ministre au plan, Sadok Bigaza. Ma joie est d'autant plus grande que le gouvernement du Japon continue à réaliser sa promesse, tenue lors de la signature et de l'échange de l'accord de don en février 2010. Il est important de noter que les piliers de la coopération japonaise en République démocratique du Congo sont alignés aux priorités nationales contenues dans les documents de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté, deuxième génération. En cette année 2013, trois nouveaux projets ont été signés concernés les différents domaines, entre autres les infrastructures, la police nationale congolaise, la formation professionnelle, la santé et le soir. Le Japon a également octroyé un montant de 40,6 millions de dollars américains pour huit projets d'aide d'humanité aux victimes des conflits et aux personnes dépracées, notamment dans le SDP. Il s'est dénoté que l'aide du Japon en 2013 à la République démocratique du Congo a atteint un montant cumulé d'environ 80 millions de dollars américains dont 14 projets en cours des réalisations dans le cadre de la coopération bilatérale du don non remboursable. C'est pour chercher des denrées, entre autres les fameux riz, que depuis à peu près une semaine, les rues de Kinshasa sont noires de monde, les embouteillages, c'est déjà à la première heure du matin et après vous avez beaucoup de piétons qui vont chercher les transports en commun pour rentrer chez eux. Somme toute, chacun essaye de pouvoir s'acheter qui a mangé, qui de quoi s'habiller, qui un petit cadeau pour la Noël et la Bonne Année. L'affluence du quinoa a occasionné par conséquent une circulation difficile des véhicules sur les artères de la capitale. Qu'est-ce qui explique cet engouement particulier peu avant les fêtes de fin d'année ? Et ceci d'autant plus que, comme on l'a dit, les bourses sont creux. La question reste posée, mais de la vie, des avertis, si l'autorité parvient à nourrir la population trois fois le jour, comme en 1960, elle sera moins bouillante. Et surtout, pendant cette fête, car manger, c'est quelque chose de normal et d'ordinaire. Et donc, on ne devrait pas économiser toute une année pour venir acheter un repas copieux en fin d'année. Voilà. Nous espérons déjà que ceux qui iront sur les marchés pourront trouver effectivement aussi des produits à prix adaptés. Les femmes enchantées de voir le Parlement national voter la loi portant modalité de l'application du droit de la femme et la parité ont poursuivi leurs réflexions ce lundi au siège du ministère des genres venu de partis politiques, sociétés civiles. Elles ont arrêté des stratégies pour faire concrétiser la parité. Blaise, Lunda, Éric, Izen. Les deux chambres parlementaires ont voté et l'heure est à l'attente de la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Les femmes ne relâchent pas pour autant avec des réflexions pour une réelle mise en œuvre de droit de la femme et de la parité. Nous nous sommes dit, oui, le chef de l'État a parlé, mais à partir du moment où l'application des mesures qu'il a annoncées dépend des autres institutions, il est bon que nous, les femmes de la société civile, de l'administration, des partis politiques, nous puissions mettre en place, nous puissions formuler des stratégies, des stratégies pour faire aboutir la prise de ces mesures. Une structure pour aider les dames à obtenir gain de cause et entre autres le Conseil national de la femme qui estime qu'il faut davantage vulgariser cette loi. Travailler, faire le plaidoyer, sensibiliser, vulgariser pour que les femmes et les hommes connaissent l'importance des droits de la femme, connaissent l'importance de la participation de la femme dans des postes de prise de décision. De la base au sommet, les femmes en général et celles affiliées au réseau de femmes ministres et parlementaires en particulier exhortent d'une part le président de la République, Joseph Kabila, à promulguer cette loi, ensuite aux femmes à s'engager massivement en politique. Voilà, alors sur notre plateau, Guy Momat, analyste politique, journaliste et membre de la diaspora. Guy Momat, on a cru que la diaspora allait être peut-être, si vous voulez, un sang nouveau. Mais qu'est-ce que la diaspora a concrètement fait aujourd'hui ? On a l'impression qu'elle s'est résolvée finalement dans les 30 ans quotidiennes, la politique telle qu'elle est pratiquée ici chez nous. Bon, en principe, tu sais, c'est un combat perpétuel. Donc, vous dites bien, nous sommes des Congolais qui vivent à l'extérieur et il y a des structures, il y a un certain nombre de trains de vie ici sur place. Bon, je partirai pour dire que lorsqu'on a fait appel à la diaspora pour participer aux concertations, c'était avec un but bien précis. Au jour d'aujourd'hui, je suis fier de le dire que l'apport de la diaspora a été très significatif dans les différentes thématiques, même dans les plénières. C'est ainsi qu'on a voulu faire ce distingo, nous montrer, c'est pourquoi nous nous définissons comme étant une diaspora positive. Il y a une idée péjorative qui a toujours circulé dans le mois collectif congolais, que ceux qui vivent à l'étranger ne font rien, ils sont dans le petit job. Mais là, nous avons prouvé qu'il y a des gens qui sont intégrés dans leur pays hôte et qui, à l'appel de la nation, sont venus apporter leurs contributions. Je dirais même à titre personnel, ça c'est un défi, je l'ai fait. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, pour que nous ne puissions pas, comment dirais-je, comme vous l'avez dit, un peu disparaître, nous sommes en train de nous battre pour le moment sur notre implication dans les retombées des concertations nationales. Et vous avez parlé tout à l'heure du comité de suivi. Bon, on a vu la composition des différents bureaux et après l'ordonnant du chef de l'État. Il y a l'implication des femmes, la société civile, mais il y a la diaspora qui a été comme une composante à part, donc qui n'a pas été prise en compte. Voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mener un certain nombre de démarches pour que, dans le comité de suivi, qu'il y ait des représentants de la diaspora ayant participé à ces concertations. Donc voilà un peu notre pédagogie. Non seulement au comité de suivi, mais comme l'a dit le chef de l'État, tout individu qui a la passion du pays peut, comment dirais-je, apporter sa pierre à l'édifice ? Voilà pourquoi nous allons nous battre, nous continuons à nous battre pour que nous puissions obtenir, cette fois-ci, une implication effective de la diaspora positive, afin que nous puissions prouver, non seulement à ceux qui sont restés de l'autre côté, et à ceux de nos compatriotes ici, qu'ils peuvent compter sur la diaspora. Oui, mais à propos, sans vouloir vous embarrasser, mais est-ce que cette diaspora est représentative de Congolais et de l'étranger, dans la mesure où il y a quand même, je veux dire, une certaine agressivité dans l'ensemble ou une grande partie de cette diaspora. On l'a vu avec le concert de l'artiste musicien J.B.M. Piana, qui, tout compte fait, ne s'est pas tenu à cause de ce qu'on appelle les combattants, qui sont en fait des Congolais qui vivent à l'étranger, essentiellement en Europe occidentale. Et là, c'est une belle occasion. Je profite de cette occasion pour essayer de mettre un peu fin à cette idée un peu erronée, je disais tout à l'heure, d'une perception négative de la diaspora congolaise. On a laissé pourrir. Et ça, je dis, c'est de la négligence des autorités ici. C'est un petit problème qui a commencé. On l'a laissé. Et il y a eu de la récupération de certains politiciens qui restent à l'extérieur. En même temps, ici, sur place, il y a de ceux-là qui ont entretenu le phénomène combattant pour se servir comme un fonds de commerce. Je vous rappelle que ça fait cette... Les Congolais qui vivent au Congo et qui y entretiennent... Au Congo, tout à fait. Je le dis, pardon. Donc, le fait qu'il y ait ces tensions apparentes, ça leur fait du bien. C'est pourquoi je parle d'un fonds de commerce. À l'extérieur aussi, il y a certains opposants qui ont récupéré ce phénomène. Mais aujourd'hui, je vous dis une chose. On est 7 millions. Je peux parler de la Grande-Bretagne. À Londres, par exemple, je parle en général, nous sommes au moins 50 000 Congolais qui vivent sur ce sol. Et personne ne peut me prouver que la majorité de 50 000 se retrouve parmi les combattants. Voilà. C'est un fait. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est né. Et vous savez, c'est une minorité. Je dis, je vis en Grande-Bretagne, si on fait les statistiques. Et vous allez voir, même quand il y a des actions, vous ne pouvez pas voir 25 000 Congolais être impliqués dans ce genre d'activité. Voilà pourquoi notre présence ici, c'est pour mettre fin à cette idée péjorative. Les combattants sont des gens. Il y a manque d'informations sur ce qui se passe ici. Et il y a récupération. Et on a entretenu ce mouvement. Voilà pourquoi ça perdure. Lorsqu'il y a des informations bien fiables, lorsqu'il y a des gens de terrain qui connaissent la situation dans leurs pays respectifs, lorsqu'il y a ce pont qui s'établit, je crois que le malentendu va se dissiper. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez du conseil de Jib Mpiana. Vous avez vu, au jour d'aujourd'hui, vous serez vraiment incapables de m'éprouver qu'il y a eu 3 millions, et nous sommes 7 millions, 4 millions des Congolais qui vivent à l'extérieur et qui ont été impliqués dans cette histoire. Avec la médiatisation, il suffit qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple en Europe, que je sois à la tête d'un groupe de 3 000, 4 000, je fais du bruit. Mais alors, je ne comprends pas. Vous dites que les combattants, c'est une minorité. Mais alors, pourquoi l'autre majorité, elle est silencieuse ? Elle soutient ? Elle est indifférente ? Elle a autre chose à faire ? Bon, il y a un distinguo. Il y a ceux, puisque vous voyez, les manifestations sont pratiquement quotidiennes. Donc, il y a ceux qui sont occupés, et il y en a d'autres aussi. À des actions un peu violentes, ce n'est pas tout le monde qui va s'exposer. Il y a d'autres Congolais qui s'expriment, qui expriment le ras le bol par rapport à cette situation, mais qui, malheureusement, leur voix n'est pas entendue ici. Voilà tout. Donc, vous faites du bruit, vous êtes à 10, vous faites du bruit, vous faites de la médiatisation, c'est votre voix qui porte fond. Ici, un message bien précis aux autorités. Ça fait la honte de la République qui est quelque part sur le média international qu'on parle d'une catégorie des Congolais qui vivent dans ce pays-là et qui ternissent l'image du Congolais, de la diaspora et du pays. Il faudrait quelque part qu'il y ait une volonté de la part des autorités d'établir un canal de communication avec les acteurs de terrain qui connaissent... Je vous reviens, je vous reviens, je vous reviens. Il est temps de vous annoncer que l'école orthodoxe Saint-Marc a organisé une journée culturelle le samedi passé. Et ceci pour terminer l'année 2013 et aussi les départs en vacances des fins d'année des élèves. Les élèves de l'école orthodoxe Saint-Marc ont célébré avec faste cette journée culturelle à travers des champs, des pièces théâtrales et danses. Dans ce mot des circonstances, le coordonnateur Delphine Manenga a relevé l'importance de l'éducation intégrale que son établissement dispense. Soyez tous les bienvenus et nous vous disons tous merci d'avoir répondu nombré à cette journée culturelle. La première du genre pour notre école Saint-Marc. Ces gestes témoignent l'importance capitale que vous accordez à l'éducation intégrale de la jeunesse que vous nous avez confiée. C'est dans le cadre de cette formation intégrale et intégrante que nous avons organisé cette journée. Nos vifs et chaleureux remerciements s'adressent d'abord à l'archevêque Nikiforos, notre père spirituel qui, jour et nuit, ne cesse d'implorer la miséricorde divine pour les progrès spirituels, intellectuels et moraux de la jeunesse congolaise. A son tour, l'archevêque de l'église orthodoxe a remercié toute la communauté de l'église orthodoxe Saint-Marc. L'école orthodoxe Saint-Marc se réjouit de ces moments importants qui marquent la fin de l'année 2013 et l'entrée dans une nouvelle année 2014. Justement pendant ces vacances, comment les élèves vont s'occuper ? Lydia Biabouze et Guy Manwessi vous proposent à ce sujet ce reportage. Vive les vacances. Ici, nous sommes au quartier Cépen situé dans la commune de Linguala où ses enfants s'adonnent à la distraction. Comme vous constatez sur les images, le PlayStation, le football, les vélos sont là les différents jeux qui font la joie de ses enfants. Interrogés sur ceux qu'ils considèrent comme leurs occupations quotidiennes, les vacanciers ont fait savoir par exemple que pour jouer au Nintendo, ils ne dépensent pas plus de 500 francs pour plusieurs séances. De quoi s'est frotter les mains ? Que les jeunes ne soient pas une occasion chez eux pour dérober des billets de banque de leurs parents. Bon, il y a d'autres enfants qui partent voler, il y a d'autres qui demandent. Pour moi, je dirais, ça pousse d'autres. Ce n'est pas bien pour les petits-enfants de venir chaque fois jouer au PlayStation. Au moins pour les grands, ça va parce qu'il y a des grands qui se débrouillent, aussi d'autres grands qui font l'air quoi pour trouver de l'argent. Mais moi, je trouve que ce n'est pas du tout bon pour les petits-enfants. Ça, ça les diseraient trop. Nous n'aurons pas beaucoup de temps à préparer les cours. Les parents ont l'obligation d'éveiller à la distraction des enfants pendant les vacances. C'était l'événement d'hier dimanche. 50 ans des sacerdotes, c'est ce qu'a fêté le cardinal Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa. Nous vous proposons ce soir de suivre ce qu'ont été l'ambiance et les réactions au cours de cette célébration au stade de martyrs. Un reportage de Ndaï Lamboiti et Mathieu Ngadipovi. Malgré le soleil qui était à son midi hier dimanche, croyants catholiques ont pris d'assaut l'estat des martyrs pour prendre part à la grande messe d'action des grâces marquant la clôture officielle du jubilé d'or des vies sacerdotales de son éminence Laurent Cardinal Monsengo Passigna. Tout était mis en œuvre pour permettre à cette journée de rester gravé dans la mémoire des cardinales. Bref, l'ambiance était au rendez-vous. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Pour la petite histoire, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo Passigna, est le premier africain docteur en sciences bibliques. Il reste une icône, un modèle à suivre pour les autres prélats et un bon berger pour les fidèles catholiques de la RAD Congo, en particulier Cédé Kinshasa. Aujourd'hui, le stade de martyrs, en principe, dans le département des friconsenses, on pensait qu'on s'est retrouvé pour une rencontre de football. Mais maintenant, aujourd'hui, on s'est rencontré pour célébrer les merveilles de Dieu qu'il a donné accordé à son serviteur, le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Ah non, 50 ans, c'est beaucoup quand même, frère. J'en ai 4 ans de sacerdoce, le premier août s'honoré pour 5 ans. Il en a fait 50 ans. Donc, c'est 10 fois encore que je célébrerai le 1er août. Donc, c'est beaucoup d'ailleurs. Et considérer que c'est dans la vie sacerdotale, 50 ans de vie sacerdotale, c'est que la personne est vraiment très mieux. Nous reconnaissons les qualités de Monseigneur, de son excellence, de son nominance. Il est tellement intelligent. Il est un homme de spiritualité vraiment assidu et remarquable. Un homme qui a assumé des charges tant au niveau politique qu'au niveau de l'Église. Et aujourd'hui, avec la charge du cardinal de l'Église catholique romaine. Et en ce jour, nous pouvons être en alliés quand même, frère. La messe s'est bien passée. Nous disons merci à Dieu et félicitations à papa cardinal Laurent Monsigno. Bon anniversaire. Un hommage mérité lui a été rendu car c'est un homme d'une intelligence supérieure, manière des langues et des concepts dignes d'exégète. Eh bien, nous allons compléter l'actualité avec les journaux parus ce lundi dans une sélection et commentaire de Diomercine Zob Mabiana. Bon début de semaine. L'actualité dans la presse écrite, c'est d'abord la décision du chef de l'État d'affecter une mission de paix placée sous les auspices de l'Union africaine. Et ce sont les FRDC qui sont à la rescousse de la mission internationale de stabilisation de la Centrafrique. Une mission consécutive à la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire en République centrafricaine qui a des répercussions sur la frontière commune avec la République démocratique du Congo. Information à lire dans les dépêches de Brazzaville. Pour la référence plus, la RDC est présente en RC avec 850 éléments des FRDC pour éviter que le drame de 1994 ne se reproduise. En envoyant ces militaires, le gouvernement congolais compte protéger sa population contre d'éventuels débordements de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans ce pays voisin. Car déjà, plus de 20 000 personnes ont déjà été transférées dans les camps des réfugiés créés par le HCR à l'Équateur et en province orientale. Parlement, gare à un budget inadapté, titre le phare, par rapport à la session extraordinaire annoncée par les deux chambres du Parlement pour le mois de janvier, dont la matrice principale va s'articuler autour de l'examen de la loi des finances pour l'exercice 2014. Pendant que les parlementaires seront occupés à décortiquer les prévisions budgétaires, le pays fonctionnera avec les crédits provisoires pendant un mois. Concernant le Katanga, Forum des As estime que le président de la République, Joseph Kabila, doit ouvrir l'œil et le bon pour que la cohésion nationale qu'il prône ne puisse pas voler en éclats. Tirs croisés, attaques verbales, diabolisation et stigmatisation de certains ténors de la politique, ce sont les mots qui rangent la propre famille politique du chef de l'État dans sa province d'origine, là où même le leadership local est censé faire bloc autour de lui. Un faux procès contre Banzamoukalaï et consorts, écrit La Prospérité. L'actuel ministre de la Culture et des Sports est victime d'une campagne instrumentalisée, semble-t-il, par les ténors de la province que préfèrent au sujet des enjeux 2016, mais également de la course à la primature au lendemain de la promesse faite par le chef de l'État concernant le gouvernement de cohésion nationale dans le but de créer un vide autour du président de la République. Terminons avec Géopolis qui s'est intéressée au grandieux jubilé d'or du Mgr Laurent Monsengo au Stade des Martyrs. Devant les chrétiens, l'archevêque de Kinshasa a résumé ses 50 ans de sacerdoce en amont. Confiance, lui témoigné par le Seigneur, l'Église, la Nation, l'Afrique et le monde. Cet homme spirituel a renchéri que l'autre secret de ses 50 ans, c'est vivre comme si chaque instant, chaque célébration était la dernière. Et c'est tout pour ce soir. Terminé. Bonne soirée chez vous. Alors Guimouma, t'as un mot pour terminer justement ? Oui, merci pour terminer. Je salue l'atténue de cette réunion du comité de suivi. Et nous souhaitons l'implication de la diaspora là-dessus, comme ça n'a pas été le cas. Et le deuxième message, c'est lui de faire entendre aux différentes instances qui est un problème sérieux par rapport à l'image qu'il devient de plus en plus terni par la diaspora, certains membres de la diaspora, et qu'il faudrait des mesures urgentes, consensuelles, pour qu'il y ait aussi une cohésion entre la République démocratique du Congo avec ceux des Congolais qui se trouvent à l'extérieur et qui se présentent comme des combattants. Voilà un peu mon vœu pour cette année qui s'est terminée. Voilà, merci beaucoup Guimouma, et peut-être prochainement, avant la fin de l'année éventuellement. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'antenne à la chaîne de référence. Au nom de Sylvie Mboula, chef d'édition, je vous remercie l'attention que vous nous avez accordée. Je vous retrouve demain à 19h, à 7h30. Vous allez déjà être au contact avec Natacha Beaumongo pour la première livraison des actualités. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501